Dès la presse de l'État, où est Pierre ? Fais comme ça, elle voit ! Fais comme ça, fais comme ça ! Oh yes ! Oh yes ! On acclame Jésus ! Ah non, il est formidable ! Tiens ma fille, non, Jésus fait des miracles. Jésus, je vous salue dans le bonheur. Amen, Amen, Amen. Et vraiment, le mot merci est très faible, pour dire vraiment toute ma reconnaissance. Et à mon Dieu, au serviteur de Dieu, vraiment, le mot merci est trop petit. Mais je vais vous relater ce qui m'est arrivé, bientôt ça fera un an, le 8 mai, ça fera un an. En fait, j'étais, je me baladais avec ma fille, qui a 12 ans, on marchait, et puis elle me disait « Maman, fais attention, il y a une barrière qui va tomber sur le pied. » Donc entre-temps, elle était sur le côté où la barrière devait tomber, donc au dernier moment, on a changé de place. La barrière me tombe sur le pied, j'essaie de marcher, plus rien, je suis restée là, je ne pouvais plus marcher. Depuis ce jour-là, c'était en 2016, le 8 mai 2016, j'étais paralysée, je ne pouvais plus marcher. Donc on m'a envoyée à l'hôpital, on m'a mis sous morphine, ça ne passait pas. J'ai été tout le temps à l'hôpital, à chaque fois, ça ne passait pas non plus. J'ai été, je suis des rhumatologues, on m'avait fait un corset en résine, pour maintenir la colonne vertébrale. Moi, je pensais que c'était la jambe, mais en réalité, c'était le dos. Donc en fait, ma colonne vertébrale était complètement bousillée. Je ne pouvais plus jamais remarcher. Et on m'avait proposé de faire une intervention, le 22 septembre. J'ai dit, « Seigneur, si ce n'est pas toi qui me convainc, moi je ne le fais pas. » J'ai dit, « Montre-moi, tu me montres, et là je le ferai. » Parce qu'on m'a dit, c'est 50-50, soit je reste comme je suis, ou soit je suis paralysée à vie. Finalement, le Seigneur m'accorde, je le fais. Et après, je refais encore une deuxième, parce qu'on me dit que ce n'est pas fini, il faut refaire une deuxième intervention. Je refais une deuxième intervention, et celle-là, c'était le 10 janvier, là, au début de l'année. Donc on m'a mis des prothèses pour soutenir ma colonne vertébrale, parce qu'elle n'était plus apte en fait. Donc je ne pouvais pas marcher. Donc, avec mes soeurs, avec qui je prie, c'est Germaine et Christelle, on m'a dit, « Écoute, il y a quelqu'un qui est là, et tout, on a reçu du Seigneur, qu'il est un homme de Dieu, et tout ça. Vraiment, on vient. » J'ai dit, « Ok, moi aussi je vais prier, si le Seigneur me convainc, je viendrai. » Donc du coup, on a prié, on a pris la route depuis Paris jusqu'à Lyon. Le premier jour, j'étais dans le fond, il n'y avait pas de problème. Mais le deuxième jour, alors là, c'était plus possible. Parce que je pense que le diable avait décidé que c'était terminé. Mais le Seigneur avait un autre message pour moi. C'est que c'était ma délivrance ce jour-là. Je ne pouvais même pas rentrer dans la salle. On était obligés de me porter. Mes jambes ne fonctionnaient plus. Elles n'étaient plus irriguées. J'avais très mal. Il fallait que mes soeurs me portent, pour que je puisse rentrer dans la salle. Et qu'un autre homme puisse me porter jusqu'à dans la salle. Et pendant qu'on louait, Jésus est le même et tout ça. Et j'ai dit « Seigneur, aujourd'hui, je sais que c'est maintenant que tu vas le faire. » Et dans mon cœur, j'étais tellement heureuse parce que je savais que le Seigneur allait le faire aujourd'hui. Et quand le prophète me parlait, j'étais tellement ailleurs. Je disais « Mais peut-être que ce n'est pas à moi qu'il parle. » Il dit « Mais tu as ta béquille depuis quand ? » Je regarde autour de moi, je pensais que c'était avec quelqu'un d'autre. Puis je me rends compte que j'ai une béquille. J'ai une béquille à mes pieds. Et je suis venue là, il m'a dit « Écoute, on t'a tiré dans le dos. » On sort céleri, je lui ai dit « Ok. » Donc je me suis mis là, il est venu la prier pour moi et tout ça. Et j'entends l'esprit de Dieu qui me dit « Lâche ta béquille. » C'était le jour de ma délivrance. Et j'entends l'esprit de Dieu qui me dit « Lâche ta béquille. » « Allez, va. » « Marche. » « Vas-y. » « Vite. » « Dépêche-toi, allez. » « Vas-y, 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 plus fort. » « Vite. » « Vite. » « Vite. » « Chapatin. » « Vas-y, 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 vas-y. » « Oh, oh, oh. » « C'est fini. » « C'est fini, chat Ärri. » « Pour des respires. » « C'est fini. » Je m' wierd le Brune. Chose que je ne faisais pas. Pendant cette année-là, je ne pouvais même pas aller me laver. Peut-être que ça va choquer des gens, mais c'était mes enfants, ma fille, qui m'emmenait dans la salle de bain. Je ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, je peux faire ça. Amen ! Oh yes ! Et bénir le nom de mon Dieu ! Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, Alléluia ! Jésus n'échange pas, Il est mon sauveur, Il est toujours le même, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, Il est le même, Jésus n'échange pas, Il est mon sauveur, Il est toujours le même, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, il est toujours le meilleur, Jésus n'échange pas, acclamons le roi, le roi. Acclamons le roi, le roi, qui est toujours le meilleur, Jésus n'échange pas, chantons gloire à Jésus, chantons gloire à Jésus, chantons gloire à Jésus. Il est toujours le meilleur, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas. Jésus m'a délivré, il est toujours le même, Jésus m'échange sans nom de l'agneau. Jésus m'a délivré, il est toujours le même, Jésus m'échange sans nom de l'agneau.